et ben voilà nos amis on se retrouve pour la suite du palmier pour le montage bon c'est qu'il nous faut comme s'il y en a ça c'est pour coller les feuilles la colle blanche lui avec de l'eau pour coller les fibres qui viennent sur le bout du palmier la soirée du palmier depuis parce que ce sont des restants de deux vieilles feuilles où je ne sais pas vous dire exactement je ne sais pas comment qu'on appelle le thème ici petit peu de peinture vers le jus un morceau de puissale qui va nous servir à justement faire les fibres qui sont sur le le palmier on va commencer on veut déjà commencé ici mais à couper le surplus ces morceaux de fil on laisse plus ou moins 5 mm voilà comme ça c'est fait on va couper des petits bouts ici pour justement faire donc c'est ce genre de fibres on prend simplement d'un simple fissage et on coupe comme ça on viendra coller après avec la colle blanche dilue à l'eau donc un petit peu de colle blanche on va venir en mettre ici autour avec la page comme ça on vient déposer dessus voilà 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 comme ça on fait tout le tour on va les en couper encore un petit peu voilà voilà on va les en couper un petit peu parce que je n'aurai pas assez ça après on va venir le pas dijonner avec un petit peu de de peinture que j'ai fortement dilué là pour le rendre plus foncé parce que ça c'est trop clair 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 c'est tropculosis ça maintenant on va coller les deux premières rangées de feuilles, enfin du moins la première rangée comme ça ça aura le temps de sécher un petit peu au moment de mettre le papin voilà voilà je vais vous dire parce que mon pot commence à se boucher pour le déboucher on trempe le bout de fer ou de métal et on vient l'insérer dans les trous qu'on avait pris non c'est pas toi, c'est toi j'ai deux trois morceaux de voilà j'aimerais qu'avec un petit peu de peinture dessus ça fait une petite épaisseur deux qu'on mais moi je lui mets six feuilles par rangée de alors je les laisse droites volontairement pour savoir venir mettre passer un petit coup de jus sur mes fibres là qui pente voilà et ben voilà la première rangée de feuilles a fait maintenant je vais venir on va déjeuner un petit peu les ma fissail que j'ai mis là pour faire les fibres je vais peut-être lui prendre un plus gros pinceau on va bien revoir ça avec les cuppes ben oui ok un petit peu de jus ah ouais j'ai été peut-être un peu trop vite c'est pas grave non 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 C'est parti. Bon ben, je vais le laisser sécher un petit peu, on se reprendra après parce que ça part dans tous les sens. Voilà, ben maintenant nous allons attaquer le lait de votre coco. Voilà, moi pour ce faire, je prends du poivre en grain, pour le noire. Enfin, j'ai pris un mélange de poivre, parce que la noix de coco, elle change trois fois de couleur, d'après ce que j'ai pu voir sur certaines photos. Avant d'être noire, comme ça, elles sont d'abord toutes vertes, et après elles passent par cette couleur. Je vais couper la hambre, on verra peut-être mieux la couleur, voilà. Voilà. Donc, maintenant, ben, je vais quand même rallumer ma lumière ici. Je vais prendre de la scie en eau pour faire ça. Hop, je viens coller là. Voilà. Donc, on laisse sécher un petit peu. Alors, on reprend un morceau de fil, comme on fait la feuille. On fait un petit crochet. On vient tremper dans la scie en eau. Bon, maintenant, si vous n'avez pas de poivre noire, on peut faire ça aussi avec du... une pâte à modeler, que... Ah. Voilà. Alors, on en a un petit peu pour coller les autres dessus. Comme ceci. Je dis, ah, non, on ne boit pas avec mes doigts. J'essaie de le faire à la pince. On verra mieux. Voilà. Donc, petit morceau de graines de poivre. Ensuite, de la pâte à modeler, comme je vous l'ai dit. On peut très bien faire des petites boules qui ressemblent à des noix de coco. Voilà. On remet un petit peu de scie en eau. Voilà. On va chaque à retrouver la bouteille. Voilà. Non, on l'est séché. Faut faire le fil assez grand, parce qu'après, on replie là, on recoupera ce qu'il faut, quand on aura mis les feuilles dessus le... dessus le tronc du palmier. Ben, voilà. Faire les noix de coco, vous voyez, c'est pas compliqué. Ben, on va se retrouver pour mettre les feuilles. Le genre de... Je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle de cheveux qui est sur le dessus, où il y a les feuilles. Et on passera tout ça. A tout de suite. Bon, voilà, ça s'est séché un petit peu. Maintenant, on va remettre l'autre partie des... des feuilles. Après, on viendra... mettre les noix de coco. Bon. J'ai probablement de la lumière, parce que... C'est vrai, ça va peut-être un peu être trop clair pour vous, mais... A-ha, in. Ok. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 5 et la dernière grande feuille voilà bon maintenant on va essayer ça de accrocher les noix de coco je vais couper un peu trop voilà on 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 C'est pas évident. C'est pas évident du tout hein, il a peut-être un peu la fraîche ici. Il y a une ou deux d'une autre coco qui s'est barré, on replie légèrement les feuilles. C'est pas évident. Non, toi tu restes là. C'est pas évident. C'est pas évident. On va mettre les derniers et puis on viendra coller les restants de feuilles. C'est pas évident. C'est pas évident. Après il faut les arranger un petit peu. On va remettre maintenant les toutes dernières feuilles. Ça on va les récupérer. Hop, dans le petit pot. C'est pas évident. 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 Pour le chien qui a entendu quelqu'un, voilà, et bien les feuilles sont mises, et bien voilà le panier, on va remettre un petit peu de ficelle là-dessus, avec de la colle. Un petit peu de colle dessus. Et on vient d'ici, et quand ce sera ça que je repasserai un petit coup de peinture dessus, un petit jus, et bien voilà le panier est terminé, bon j'espère que ça vous aura plu. On va mettre une petite goutte comme ça aussi, pour tout coller. Ensemble, et bien voilà, voilà les amis, le panier est fini. Je viens d'être en tour, parce que c'est une petite couche là, de peinture que j'ai, un petit jus là. Et, j'en ai encore 3 ou 4 à faire, pour mettre sur un dio. Bon mes amis, je vous dis, ben, à bientôt. Ici, j'en ai encore, parce qu'ici au-dessus, il y avait pas mal de, de fibres là au-dessus. Voilà. Je vais tirer un petit peu, oui. Qu'est-ce que ça va faire de trop ? Voilà. Ben mes amis, je vous dis au revoir, pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, ben laissez-moi un commentaire. Un petit pouce, vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait. Et, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, pour les notifications. Allez les amis, je vous dis, au revoir.